Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ma vie de rôle liste, ça aurait été une réponse à une question que j'ai reçue, le nom est en bas, je ne me souviens pas c'est qui. Peut-être qu'il n'y a pas de nom, mais peu importe. Quelqu'un m'a demandé, par rapport à une vidéo que j'ai déjà faite, peut-être un retour quelques années plus tard sur mon opinion. J'ai fait une vidéo il y a quelques années, c'était mon opinion personnelle sur Donjons et Dragons 5e édition. En gros, je disais que c'était une bonne idée, c'était un bon jeu. Il veut savoir en 2018, fin 2018, qu'est-ce que j'en pense encore de Donjons et Dragons 5e édition. La vidéo que vous allez voir, si vous la voyez, c'est parce que j'ai de quoi d'intéressant à dire. Sinon, si vous ne la voyez pas, ben c'est ça. Qu'est-ce que j'en pense? Ben oui, c'est un bon jeu. Est-ce que je vais y jouer? Je n'ai aucune intention de jouer. Aucune. Je n'ai pas de plan. Il n'y a personne qui m'a vraiment invité. Il n'y a pas de table qui m'a invité, pas parce que je me sens rejet. Non, c'est juste parce que ça ne donne pas. C'est juste que souvent, les tables que je recherche, ce ne sont pas des tables qui jouent à Donjons et Dragons, où c'est proche pareil. Donc, en partant, je ne suis pas attiré par ça. Le hype du début, l'engouement de quand c'est sorti. C'est sûr que moi, quand c'est sorti 5e édition, oui, oui, j'embarquais un petit peu dans le hype. Je me suis acheté le Trayers & Boots parce qu'il n'était pas cher. Puis, je voulais savoir c'était quoi. Eh oui, est-ce que j'ai déjà eu l'intention de l'essayer? Oui. Quand c'est sorti, je me suis dit, ah, ça serait peut-être le fun de partir d'une game de 5e édition pour essayer ça. C'est sûr qu'entre-temps, c'est quand même, Donjons et Dragons, le jeu dont tu entends le plus parler. Je me suis informé, j'ai checké des games en ligne, j'ai lu, j'ai vu des choses par droite, par gauche, des opinions par-ci, par-là, pour finalement me dire que moi, mais c'est purement personnel, pourquoi je jouerais ça? Je veux dire, ce que je recherche dans un jeu de rôle, je le trouve ailleurs. Tu sais, je n'ai pas de manque à combler, plein de points de vue de jeu de rôle. Puis, c'est ça, tu sais, c'est pas exclu. Peut-être qu'un jour, je vais me retrouver dans une table pour jouer à ce jeu-là. Ça se pourrait bien. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je veux dire, j'ai plein de jeux très surprenants qui sont rentrés dans ma vie. Tu sais, fait que tu sais, c'est pas exclu. Mais, tu sais, je ne ressens pas le besoin de m'impliquer dans une table de Donjons et Dragons 5e édition. Ça reste, à mon avis, quand même un bon jeu. Un bon jeu d'introduction. Pourquoi? Parce que c'est quand même un jeu populaire. C'est facile de trouver une table, pas mal plus facile que bien des jeux un peu plus obscurs. C'est un jeu qui est facile à comprendre, tu sais, en tant que tel. Tu sais, il y a de quoi être un peu universel dans leur façon de faire. Parce que c'est ça, c'est une mécanique qui est familière depuis si longtemps que, tu sais, on peut facilement s'y retrouver. Tu sais, c'est facile de trouver du monde, va t'aider, va t'appuyer. Trouver des trucs sur Internet, tout plein, tu sais. Puis, à mon avis, pour le genre de jeu, c'est plus facile d'approche que, mettons, Pathfinder. Quoi, Pathfinder est encore là un bien bon jeu pour à peu près les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est beaucoup joué, que tu peux avoir beaucoup de support, que tu peux trouver plein d'affaires sur Internet. En fait, tu peux trouver tout Pathfinder gratuit sur Internet, sans même avoir peur de te faire pognier par le FBI. Fait que c'est ça. Mais, c'est ça. Donc, oui, Donjeun Dragon, c'est un bon jeu. Mon opinion, si vous l'achetez en français, t'es tellement que c'est cher. C'est cher, là, ce jeu-là. Vous allez me dire, ben oui, je vais le download en streaming gratuit, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai sûr que, si vous êtes un peu comme moi, j'aime pas ça faire ça. Moi, j'aime acheter les vrais livres, mais justement, t'sais, j'ai un maudit argument pour ne pas l'acheter. C'est ben trop cher, ce jeu-là. Je l'ai en anglais, là, c'est correct. J'ai le Players & Book. Je pense pas m'équiper au-delà du Players & Book. Mais, c'est ça, t'sais, ça, ça me révolte un peu. Sérieux, ça, ça me révolte. Parce que là, si tu veux le triptyque, toi, au Québec, là, je sais pas comment est-ce qu'il val, mais je sais que le Players & Book, le manuel des joueurs, en français, il coûte, il coûte bien, il coûte pas loin de 80$, si je me trompe pas. C'est ben trop cher. Pour un livre, il y a de l'air d'une bande dessinée, là, t'sais, voyons donc, c'est ben trop cher. C'est peut-être 70$, mais même à ça, 70$, t'as juste le manuel des joueurs, si t'es le maître de jeu, là, je sais pas si les autres, deux autres livres sont du triptyque, qui sont le même prix, mais tabarnouche, tu t'en sors pas avant, va 240$ pour avoir un jeu de rôle, qui est comme un système de jeu ben ordinaire, là, je veux dire, il est correct, le jeu, là, mais, t'sais, on s'entend-tu, moi, je connais des jeux qui sont presque, qui sont gratuits ou presque gratuits, qui, d'après moi, t'sais, peuvent équivaloir ça, t'sais. Si t'es prêt à y mettre un peu de travail, c'est sûr que, bon, c'est bel fun, Donjon et Dragon, il est beau, le livre, t'sais, le support est là, évidemment, comme je dis, il y a plein de monde qui joue, il y a plein d'options en ligne, tu peux trouver plein d'affaires gratuites, qui peuvent complémenter ton jeu, mais tabarnouche, t'sais, faut vraiment que t'aimes ça, Donjon et Dragon, faut vraiment que t'aies envie de jouer à ce jeu-là, parce que moi, des livres à 80$ de jeu de rôle, il y en a qui sont pas mal plus gros pis plus cool que ça, t'sais, fait, c'est ça, t'sais, il y a ça, 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 je trouve que c'est un frein à ça, t'sais, si vous êtes un maître de jeu débutant qui veut, t'sais, s'embarquer dans le jeu de rôle, pis qui dit, ah oui, mais Donjon et Dragon, c'est ça, le jeu de rôle, pis t'sais, c'est une valeur sûre, informez-vous un peu, t'sais, il y a des rétro-clonges qui font la job, il y a des, il y a des jeux ouest-sa, il y a d'autres jeux de rôle, il y a d'autres jeux de rôle, t'sais, allez sur le guide Zerollin X Galactique, allez furter un peu à travers ça, t'sais, des jeux pour vous introduire, il y en a tout plein, ok, oui, peut-être qu'il y a le risque de ne pas attirer des joueurs, c'est drôle, parce que Donjon et Dragon, t'sais, tu dis, tu fais du jeu de rôle avec tes amis, pis t'as un super jeu cool, genre des filles fantastiques, là, pis là, tout le monde, il se sauve en courant, là, mais tu dis que t'as Donjon et Dragon, là, t'as un line-up à ta porte, fait que t'sais, si tu veux trouver des joueurs facilement, c'est vrai que t'as le nom, tu payes pour le nom, tu payes pour le nom, payé, là, t'sais, mais, en tout cas, ouais, c'est ça, mon opinion, t'sais, je te dirais que, t'sais, ça va toujours rester un bon jeu, ça va toujours être un jeu qui répond à des besoins, de bien du monde, ben, écoute, t'sais, c'est une question de sous, en arrière de ça, c'est cher comme jeu, et moi, personnellement, ben non, j'ai pas de plan de jouer à Donjon et Dragon 5 édition, je ne sens pas le besoin de l'essayer, cette édition-là, t'sais, good job, mais, c'est ça, t'sais, pas au point de dire que je suis super emballé, t'sais, c'est correct, pis j'ai aussi le PDF des héros et dragons, qui, écoute, ben, si c'est le même jeu, qui sait, si j'ai, en tout cas, si un jour j'ai embarqué dans une table, ben, j'ai au moins l'équipement de base, pis je vais me faire un guerrier ben straight, pour essayer le jeu, voir comment est-ce qu'il va, ouais, c'était mon opinion personnelle sur Donjon et Dragon 5e édition, version 2018, donc, là, si j'ai brisé le cœur des fans de Donjon et Dragon, ben, il existe le pouce en bas, François Letard, Gilles Rd30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir.